Et les petits loups, c'est Curling, et je vous retrouve pour un commentaire pour les protecteurs déchus en mode héroïque, point de vue vindict, oui, tiens, j'étais en vindict là-dessus. Donc les protecteurs en héroïque, c'est quand même un bond en avant par rapport à Immerseus en difficulté, je trouve, pour un groupe qui débute sur les modes héroïques, il est vraiment vraiment pas évident, c'est un combat qui est relativement long, et qui est très exigeant pour tout le monde, qui est assez chiant pour les tanks, qu'en tout cas le tank qui est responsable de pas de loup, c'est pas très très fun pour lui, et le fight est clairement plus difficile que Immerseus, c'est clairement plus difficile que Nurushen. On l'avait tombé, c'est le fight qu'on a tombé en deuxième, je crois, quelque chose comme ça, on était à de doute de passer sur Nurushen qu'on avait encore jamais essayé avant, mais on s'est dit, allez, on insiste. Donc pour ce combat là, je recommande d'avoir le plus de paladins possibles, c'est vraiment vraiment monstrueux, là dans le raid on en a deux, donc on a Léine et moi, l'avantage des paladins c'est qu'ils peuvent simplement main de protect le saignement de pas de loup, et avec Clémence, on a au total deux mains de protection par paladin, donc là ça fait au total 4 pour ce raid là, on a eu des raids où on allait jusqu'à 6, et ça supprime complètement la mécanique en fait. Et si vous regardez les différences au niveau des logs, entre un combat avec paladin et un combat sans, la différence de heal nécessité est absolument hallucinante en fait, c'est vraiment du délire. En dehors de ça, donc la phase de transition, la première transition de Freux, les ZAD partagent leur point de vie, donc quelque part ça simplifie vachement le combat, je trouve, que les ZAD partagent les PV parce qu'on peut tous se mettre en target sur la mélancolie parce qu'il faut interrompre son chocorrupteur, s'il n'est pas interrompu il va tuer quelqu'un. Donc il y a besoin de trois interrupteurs, en général ce sera deux cac et un tank, donc là le problème c'est que le tank de pas de loup nous aide à faire les contresorts, alors qu'on a trouvé très récemment d'ailleurs qu'il fallait juste switcher, et que le tank qui avait pas de loup devrait juste récupérer celui qui fait des grosses zones, donc l'AD de Freux entre guillemets, tandis que l'autre tank récupérait l'AD de pas de loup et n'avait pas d'emmerde, parce que si vous ne vous retournez pas quand il y a le suriné, ça part dans le raid et ça tue tout le monde. Donc switcher les tanks à ce moment là, c'est le plus simple. La calamité ça devient très très lourd au niveau dégâts, les dégâts augmentent à chaque fois qu'elle lance calamité jusqu'à ce qu'elle reset, c'est les mêmes mécaniques pour les trois, c'est à dire que Freux il sert à rien donc on s'en fout en fait, Sonne cœur de douceur, donc sa calamité fera de plus en plus de dégâts à chaque fois qu'elle le lance jusqu'à ce qu'elle soit réinitialisée au niveau de sa transition, et pas de loup, il y a son saignement qui est posé sur le plus de monde possible, et qui se réinitialise uniquement quand lui est en transition. C'est pour ça que là dans la stratégie que vous voyez, on fait Sonne en deuxième et pas pas de loup. On fait Sonne en deuxième tout simplement parce qu'avec la compo qu'on a, pas de loup c'est pas un danger. Donc Sonne, la transition, je crois que c'est exactement la même. Le seul truc qu'il faut faire gaffe c'est qu'étant donné que les autres continuent de lancer leurs compétences à ce moment là, il y a les poisons de pas de loup qui vont rester, et le plus dangereux, il y a le fracas de Freux. Donc là vous voyez qu'il reste 20 secondes de recharge au fracas, donc on a plutôt pas mal de bol, il n'y aura pas de fracas au niveau du raid, parce que quand il fait son fracas, donc c'est sa grosse AOE, s'il le fait au milieu du cercle, enfin du cercle de la sphère, il va prendre toute la sphère. Donc ce qu'il faut à ce moment là, c'est se placer dans un coin, comme là vous voyez on essaie de se regrouper au maximum dans un coin, là voilà il fait son AOE juste à la fin, on a du bol. On se regroupe dans un coin comme ça, s'il nous saute dessus, pour faire son AOE on peut aller dans l'autre coin tout en restant à l'intérieur de la sphère de protection. L'angoisse incarnée c'est... je crois que c'est exactement comme le mode normal, la grosse différence elle est sur la transition de Freux et sur les phases normales, simplement vous vous mettez un ordre de transition entre les gens, et voilà il n'y a pas trop trop de problèmes, ça peut être un peu dangereux si vous n'avez pas le DPS, c'est pour ça que moi j'ai toujours recommandé aux gens, de garder leurs cooldowns, leurs potions, etc. pour les transitions, uniquement les transitions, parce que si vous passez les transitions proprement, vous n'aurez pas de problème dans le combat. Sachant que la transition la plus difficile c'est celle de Freux pour moi, ensuite celle de Sun et ensuite celle de Padlou, celle de Padlou il n'y a rien, il y a juste un AD, c'est à vous de simplement coordonner un peu les gens, ça c'est pas un problème. Celle de Freux est très difficile parce que vous avez 3 AD, il y en a un qui déplace le tank, bon ça on s'en fout, il y en a un qui va mettre ses zones, où vous avez, nous chez nous par exemple on a Hachine, qui systématiquement fait un compte à rebours sur l'explosion, parce que lui est interrogé sur cet AD là, pour avoir le timer et avoir une barre de cast vraiment très claire, tandis que tous les autres sont en cible sur celui qui fait les chocs corrupteurs. Et cette phase là est dure parce que vous avez les explosions de l'AD, vous avez les chocs corrupteurs à contre-sort, vous avez probablement quelques dots qui sont posés sur les membres du raid, parce qu'il y a toujours cette histoire de dispel, il y a toujours les saignements, si vous n'avez pas moyen de les enlever avec les mains de protection, là où vous voyez que je cherche quelqu'un pour lui mettre une main de protect. Et le plus dangereux, ce qui nous a fait wipe très régulièrement, c'est quand il y a l'explosion, et en plus de ça il y a une calamité. Si vous avez ça qui arrive pendant la transition, en général c'est pendant la deuxième surtout que ça arrive, vous devez absolument claquer tous les CD que vous pouvez, parce que là il y a la calamité qui se fait, on a beaucoup de CD qui sont mis, je pense qu'il y a quasiment tout qui est parti, il y a la tranquillité qui est partie, il y a une aura qui est partie, un totem marée de soins, il y a une quantité de choses qui sont parties, parce qu'on sait que c'est à cet endroit là qu'on wipe en général. Les dégâts cumulés de la calamité, qui d'ailleurs vous le voyez, elle a 3 stacks de calamité, donc ça représente, je crois que ça représente 60 à 70% des PV des gens, je ne sais plus exactement, mais c'est vraiment beaucoup, parce qu'elle est juste avant de la transitionner. Ça c'est un peu la difficulté qu'on a, étant donné qu'on la transitionne elle avant de ne transitionner pas de loup. Si vous deviez transitionner pas de loup avant de la transitionner elle, vous aurez largement moins de problèmes sur cette phase là, au niveau de Freux. Mais d'un autre côté c'est juste question de claquer beaucoup de CD, et vous devriez pouvoir survivre. Donc là c'est la 4ème calamité, vous voyez les dégâts que ça fait par rapport au stack, c'est super dangereux, il ne faut vraiment pas vous dire c'est bon tout roule, quand il y a des calamités, la toute première calamité qu'elle fait, vous n'avez pas besoin de CD, la deuxième pas forcément, mais à partir de la 3ème et de la 4ème, avant une transition, donc vous avez besoin de claquer des CD de raid. Encore une fois les paladins sont monstrueux là dessus, parce qu'ils ont une aura de dévotion, ils ont le cooldown parfait pour gérer ça. Donc prenez tous les paladins que vous pouvez prendre, ça va vous simplifier la vie. Vous enlèverez les saignements sur les gens, ça évitera que des gens se fassent one shot par une mécanique, une prise de dégâts pendant la transition de Freux, ou n'importe quoi. Parce que si vous regardez les frames de raid, là il n'y a pas grand chose, parce que... Ah non on a 3 paladins là, on avait un tank qui était en test, on a 3 paladins là, donc on a les 6 mains de protection, les gens qui ont, là vous voyez Ryuki qui ont le debuff, prennent le double des dégâts des autres, parce que le saignement est vraiment 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 violent. Et en général, quelqu'un comme Ryuki par exemple, garde ses CD, sa dissuasion pour les transitions de pas de loup. Donc encore une fois, dans l'esprit, c'est plus ou moins le même combat qu'en mode normal, mais en mode normal, il faut vous souvenir qu'il y avait plein de mécaniques et plein de choses qu'on ignorait, parce qu'elles ne servaient absolument à rien. En tout cas, nous on a... Le coup de tonneau de Freux par exemple, on s'en foutait, alors que là, en mode héroïque, si vous vous prenez l'infusion corrompue, vous la voyez partir là, si vous vous prenez l'infusion... Ah bah il se l'est prise d'ailleurs je crois, vu les PV qu'il a perdu. Bref, si vous prenez l'infusion corrompue, vous prenez super cher, vous prenez vraiment 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 cher. Et vous êtes ralenti, et en général, si vous prenez des dégâts que vous n'êtes pas censé prendre, vous allez vous faire tuer, soit par le dot, soit par le saignement, soit par la calamité, soit par ceci, soit par cela, etc. Donc c'est vraiment important de faire attention. La transition de Freux est à la fois plus simple et plus compliquée, elle est plus simple parce que les points de vie sont partagés, donc on peut se concentrer sur un ou deux mobs. Généralement plutôt sur un. Mais elle est plus compliquée dans le sens où la quantité de dégâts que le raid va subir, c'est une quantité de dégâts qui est en burst. Sun, cœur de douceur, sa transition, il n'y a pas de burst, c'est juste un gros dot sur tout le monde. On prend des dégâts en permanence en dit Freux, c'est beaucoup beaucoup de burst, donc vos healers doivent faire attention. Là, sur le là, on en est à trois healers, donc je recommande vraiment au premier groupe, en tout cas la première fois que vous le faites, d'y aller à trois healers. On le fait actuellement à deux healers. Nos healers ont dit d'ailleurs que si le combat était bien géré, que les transitions allaient vite, deux healers, ça suffisait amplement. Mais là, vous voyez qu'ils sont tous à 100 000 de HPS pour l'équipement qu'on avait à ce moment-là. C'est plus ou moins honorable, on va dire. Mais ouais, il faut simplement revoir un peu toutes les mécaniques des boss, les gérer un peu mieux, faire attention au fait que Sun, de cœur de douceur, elle va zoner un peu les gens, bien positionner les boss pour le cleave. Parce qu'encore une fois, un truc qui est important à savoir, c'est que ça ne sert à rien de transitionner Freux en le focusant comme des malades, ensuite d'aller focus Sun ou pas de loup, de le transitionner, etc. Ce qui est bien, c'est de les cleaves. Au pool, ce qui est très intéressant, c'est de les cleaves et d'avoir Freux qui transitionne à 66%, alors que les autres sont déjà quasiment à 75-80%, quelque chose comme ça. Ça peut être très très utile au tout début du combat et une fois que vous avez fait les trois transitions, de prendre un tout petit peu plus de temps pour les cleaves parce que ce qu'on a trouvé, nous, qui était très intéressant et très utile pour nous aider à nous en sortir, c'était que les transitions s'enchaînent. Dès que la transition de Freux se fasse, on se replace, les healers récupèrent un tout petit peu, on respire et on repart directement dans une transition, ensuite une autre, etc. Parce que Sun et pas de loup, vous pouvez les enchaîner. Ça nous est arrivé de les avoir les deux en même temps, mais bon, ça c'était bien après et c'est pas forcément une bonne chose de les avoir les deux en même temps. C'est un peu dur. Mais pas de loup plus Sun en même temps, c'est plus ou moins gérable, on va dire. Mais ce qui est important, c'est qu'il y en ait un qui soit sur la fin pendant que l'autre commence. Parce que si vous avez les deux qui commencent en même temps, ce sera ingérable. Mais donc à vous de voir au niveau de votre groupe s'il vaut mieux transitionner Sun ou pas de loup après Freux. Il faut de toute façon transitionner Freux la première fois. Il n'y a pas vraiment de raison de ne pas le faire. Mais dépendamment de votre groupe, vous pouvez gérer le truc différemment. Dans tous les cas, quoi que vous fassiez, vous allez vous retrouver avec la même durée entre chaque transition. C'est-à-dire que si vous faites Freux la première fois, vous allez le faire en quatrième. Si vous faites Sun la deuxième fois, vous allez le faire en cinquième. Etc. Vous n'allez pas faire Sun en deuxième. Et ensuite en dernier, la deuxième fois, vous allez faire le même ordre. Ce sera Freux, Sun, pas de loup. Freux, Sun, pas de loup. Ou alors ce sera Freux, pas de loup, Sun. Freux, pas de loup, Sun. Donc ça, il faut de toute façon respecter ça. Et dans tous les cas, quel que soit l'ordre que vous choisissez, la seule chose que vous contrôlez, c'est le temps pendant lesquels la problématique du boss soit active au tout début. Parce qu'au tout début, ça diffère. Mais après, la première fois que vous avez fait toutes les transitions, il va de toute façon se passer le même temps entre la transition de chacun. Donc vous aurez le même nombre de saignements de pas de loup. Vous aurez le même nombre de calamités de Sun. Donc ça, de toute façon, ça ne changera pas. La seule chose que vous pouvez décider, c'est si vous voulez avoir moins de calamités au pool, ou si vous voulez avoir moins de saignements. Nous, on a choisi d'avoir plus de calamités parce qu'on avait les cédés et parce qu'on avait de quoi gérer les saignements. Mais si on n'avait pas eu de quoi gérer les saignements, on aurait fait l'inverse pour pouvoir enlever les dots plus rapidement. Parce que oui, évidemment, quand on transitionne Sun, on enlève tous les dots du raid, et quand on ne transitionne pas de loup, on enlève tous les saignements du raid, les saignements physiques. Donc les premiers sont dispélables, les deuxièmes moins. Donc oui, c'est vraiment à vous de voir comment vous allez gérer ça. Mais malgré le fait qu'en termes de mécanique, ce soit... J'ai trouvé plus difficile de gérer le combat par rapport au mode normal si on les compare à Immersaeus, Noruchen, voire même le chat. C'est un boss que vous pouvez faire en deuxième. Je recommande de le faire en troisième personnellement. Vous faites Immersaeus, vous faites Noruchen, et vous revenez sur les protecteurs. Je pense que c'est le... Si vous progressez semaine par semaine comme ça, c'est le mieux à faire parce que vous allez perdre beaucoup de temps sur les protecteurs si vous voulez les faire avant Noruchen qui lui est vraiment beaucoup plus simple. Ok les petits loups, c'est tout pour ce commentaire. Donc n'hésitez pas à vous servir des annotations pour blablabla... Et moi je vous retrouve une prochaine fois. A bientôt... A bientôt... A bientôt... A bientôt...